La Résurrection nous a apporté la justification. La Résurrection nous a apporté la justification. Chers amis, auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 16 octobre 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'études est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. De Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 4, le verset 25, que Jésus-Christ a été livré pour nos offenses, c'est-à-dire qu'il est mort à cause de nos péchés et qu'il est revenu à la vie pour notre justification. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 dit qu'il a été justifié dans l'Esprit. Pourquoi devrait-il être justifié dans l'Esprit? La raison en est qu'il a été fait péché pour nous, comme nous l'avons lu dans l'Écriture d'ouverture. Il est devenu l'incarnation même du péché. C'est vraiment étonnant, car la Bible ne dit pas seulement que Jésus a été transformé en pécheur ou en offrande pour le péché, mais qu'il a été fait péché. Cela signifie que le caractère et la nature même du péché ont été placés sur Jésus. Il est devenu l'incarnation même de ce que nous étions. Notre nature de péché est ce qu'il est devenu. Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous ne comprenez pas la vie de la nouvelle création et comment, en effet, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Pensez-y, celui qui n'a pas connu le péché, qui n'a jamais été impliqué dans le péché, qui n'a jamais prononcé un mot déplaisant ou dit une mauvaise chose, celui qui est sans péché a été fait péché pour nous afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Wow! Après avoir assumé notre nature et le châtiment de notre péché, il est ressuscité dans les morts avec une vie nouvelle. Et selon la Bible, nous sommes ressuscités avec lui, selon Ephésiens chapitre 2, verset 6. Lorsqu'il est revenu à la vie, Dieu a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume chapitre 2, verset 7. Et Acte des apôtres chapitre 13, verset 33. Cette phrase est cruciale car elle marque le moment où Jésus est né de nouveau. Il est né de nouveau lorsque Dieu l'a ressuscité dans les morts. Par sa résurrection, nous sommes aussi ressuscités parce que nous étions en lui. La sienne était une résurrection vitale et la nôtre était légale. Mais au moment où vous avez reçu Jésus comme Seigneur, cette résurrection légale est devenue une expérience vitale dans votre esprit. Vous avez été immédiatement sortis du domaine des ténèbres et catapultés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu avec une justice légale. « Vous avez été justifié. » Sa résurrection nous a apporté la justification. Romain chapitre 4, verset 25 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible qui a été trahi et mis à mort à cause de nos méfaits et a été ressuscité pour sécuriser notre justification, notre acquittement, l'équilibrant notre compte, équilibrant donc notre compte et nous absolvant de toute culpabilité devant Dieu. Oh, Alléluia ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Père béni, je me réjouis de savoir que le Seigneur Jésus a été ressuscité pour ma justification, c'est-à-dire mon acquittement. Maintenant, j'ai été déclaré non coupable et rendu juste en Jésus-Christ. Je vis avec la conscience de ma nature divine, célébrant ma vie libérée du péché en Christ. Au nom de Jésus. Amen ! Amen ! Alléluia ! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romain chapitre 4, verset 23, verset 25, Romain chapitre 5, verset 1, et acte des apôtres, chapitre 13, verset 38 et 39. Romain chapitre 4, verset 23, verset 25, Romain chapitre 5, verset 1, et acte des apôtres, chapitre 13, verset 38 et 39. Que le Seigneur vous bénisse. Amen ! Chers amis, auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia ! Félicitations ! Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !